Alors je me présente, je m'appelle Posey Alexandre, je suis étudiant en BTS SEO 2 en l'option SLAM, donc solutions logicielles, applications et métiers. Alors en SLAM on va principalement développer donc on va apprendre plusieurs langages principalement PHP et du visual basique, donc on aura des projets à mener avec les professeurs qui vont nous accompagner, on va devoir comprendre le code et on va devoir créer proprement notre propre code. Puis pour les contrôles ce sera aussi principalement des projets où on va pouvoir s'inspirer de ce qu'on a fait, donc ce sera pas pareil, il va falloir adapter et ensuite on verra en deuxième année plus les développements mobiles, donc sur Android Studio principalement, donc on va le commencer dès la prochaine rentrée. Alors dès qu'on est arrivés, premièrement on était perdus, on savait pas quoi faire, ensuite on avait des ordinateurs à disposition, donc on était très facilement anticipés, on n'avait pas forcément les cours, puis on a vu les premiers contrôles qui sont arrivés, les premières mauvaises notes qui sont arrivées, donc on a vite compris que je n'étais plus comme au lycée, on a fait des notes pour la poursuite d'études et que c'était très important finalement de se mettre au travail. C'est resté comme ça jusqu'au premier BTS blanc ? Alors non, on a percuté avant, c'était au premier devoir d'un de nos professeurs, on a tous eu une moyenne qui était à 6 pour toute la classe, à partir de là certains ont commencé à réagir, d'autres n'ont pas réagi et le premier BTS blanc a aussi été décisif, vu qu'il y a eu des gros coefficients et ça a plombé beaucoup de moyennes. Alors je m'appelle Abdou Karim, je suis en deuxième année de BTS SEO, je suis en 6R. On fait généralement de l'administration réseau, franchement, en paramètres des savoirs, on héberge des sites web, notamment ceux d'eslam. Globalement c'est ce qu'on fait, notre rôle consiste à héberger correctement leurs sites web puisque après, lorsqu'ils le font, il y a certains éléments qui ne sont pas en compte et il y a quelques failles qui peuvent survenir à quelques moments. Du coup, on doit faire en sorte que tout se passe bien, que le site soit bien hébergé et bien sécurisé notamment. Donc après les premiers 6 mois, vous allez choisir votre option. Vous allez être ensemble dans les troncs communs, vous aurez des matières aussi en commun, c'est-à-dire que les développeurs feront un peu de réseau et les réseaux feront un peu de développement. Ensuite, vous aurez deux classes séparées, donc un avec Madame Mathieu actuellement et un autre avec deux autres profs. Et pendant les PPE, donc c'est les projets personnels encadrés, ce qui est censé vous former à l'insertion professionnelle. Là, il y aura deux réseaux et deux développeurs et les deux devront travailler ensemble pour pouvoir fournir les réponses aux projets. Là, on ne fonctionne pas sans l'autre. Uniquement en première année. C'est-à-dire qu'en deuxième année, les deux seront toujours liés, mais vous serez notés uniquement sur la partie développement pour les développeurs et sur la partie réseaux pour éviter que si certains développeurs tombent avec des réseaux qui n'y arrivent pas, ils ne soient pas pénalisés par rapport à ça. C'est parti! Sous-titrage ST' 501